bonjour sam bonjour pablo bonjour julie bonjour tous les copains vous vous souvenez que quand vous étiez petit vous étiez bébé et vous marchez à quatre pattes vous ne saviez pas encore marcher comme des grands sur vos deux pieds il a fallu apprendre tout ça pour les plus grands ben c'est loin déjà un vous marchez depuis longtemps mais il y a peut-être des petits qui m'écoutent et qui sont en train d'apprendre à marcher et bien l'histoire d'aujourd'hui c'est spécialement pour eux ça y est je marche depuis longtemps tom marche à quatre pattes de temps en temps il s'accroche au tronc d'un arbre et il se met debout il aime bien ça se tenir debout et ce matin tout à coup ça y est tom se lâche tom fait trois pas et pour la première fois tom ne tombe pas tom pense ça y est je marche et il se sent très fier alors il crie madame girafe regardez je marche mais alors que tom se lance vers madame girafe on entend un grand plouf c'est mon petit crie aussitôt madame girafe tout affolé il vient de tomber dans la marre madame girafe s'élance si vite qu'elle bouscule tom sans faire exprès tom quitte le sol pour un grand vol planer heureusement grand serpent passe justement par là de sa longue queue il le rattrape au vol et bien tom dit grand serpent dépensant en déposant tom doucement sur la branche tu te prends pour un acrobat mais non dit tom je ne saute pas je marche pose moi par terre crie tom presque en colère et tu vas voir à l'instant où grand serpent pose tom sur le sol on entend un grand craque c'est le tigre qui cherche mes oeufs crie grand serpent je file aussitôt grand serpent remonte dans l'arbre si vite qu'il pousse tom sans faire exprès et tom tom par terre heureusement grand éléphant gris passe par là avant que tom ne touche le sol il l'attrape au vol du bout de sa trompe et l'installe aussitôt sur son dos et bien tom dit grand éléphant gris tu te prends pour un trapéziste mais non dit tom pas du tout je ne fais pas de trapèze je marche pose moi grand éléphant et tu vas voir d'accord dit grand éléphant gris mais à l'instant où il pose tom par terre on entend un long barissement c'est mon petit dit grand éléphant gris tout affolé il veut toujours jouer dans les lianes et je suis sûr qu'il s'est encore tout emmêlé vite je file aussitôt grand éléphant gris court vers les lianes et lui tout grand qu'il est ne pousse pas tom ne bouscule pas tom alors bien planté sur ses deux pieds rouge de colère tom dit j'en ai marre je marche pour la première fois et tout le monde s'en fiche puisque c'est comme ça je rentre chez moi et tom se met en marche et soudain derrière lui il entend un petit cri un grand craque et un long barissement mais tom tu marches c'est formidable dit petite girafe qui vient de sortir de la mare mais tom tu marches c'est incroyable siffle les bébés serpents qui viennent juste de sortir de l'oeuf mais tom tu marches c'est admirable barille petit éléphant gris qui vient juste de se libérer de ses lianes et tous entoure tom et le porte en triomphe et toute la troupe s'en va jouer en riant et tom marche fièrement le premier il est ravi alors madame girafe grand serpent et grand éléphant gris s'écrit en coeur tom marche mais c'est génial puis ils ajoutent en soupirant quand même il aurait pu nous le dire sont un peu de mauvaise foi là il me semble que tom l'avait dit non à demain les enfants donc on